Le président du conseil régional de la Bagoué, Siamabamba, a procédé récemment à la remise de plusieurs infrastructures sanitaires et scolaires dans le département de Boundialib. Le tout d'une valeur de plus de 173 millions de francs céphales. Le point avec Ouattara Daouda, notre correspondant dans le district des Savannes, avec le commentaire de Marie-Christelle Zoguay. Les populations des sous-préfectures de Baïa et de Kasseré dans le département de Boundialib sont en joie. Le conseil régional de la Bagoué, présidé par Siamabamba, vient de remettre cinq infrastructures sanitaires et scolaires d'un coût global de 173 millions de francs céphales. A Kundin, c'est un dispensaire rural avec équipement, un logement d'infirmiers qui ont été réceptionnés. A Yéle, une école maternelle, un bâtiment de quatre classes plus bureaux, un collège moderne à Baïa et un lycée moderne à Kasseré. Et enfin, la réhabilitation d'un bâtiment de trois classes à Penvoro. Toutes ces infrastructures scolaires viennent répondre aux aspirations des acteurs du système éducatif de la région, ainsi qu'on veut des populations. Nous venons d'achever une tournée dans le département de Boundialib, plus précisément dans les sous-préfectures de Kasseré et de Baïa, où nous avions procédé à la livraison de cinq infrastructures. Ici, le dispensaire le plus proche est à 12 kilomètres. Et chaque fois, pour une petite maladie impalue, ou bien une femme qui est enceinte, il faut faire 12 kilomètres pour aller le soigner. Donc je crois que vraiment, cette infrastructure, elle a bien arrivé. Je suis dans la draine depuis 2012, et quand j'arrivais ici, il n'y avait que six écoles, six collèges, lycées et collèges, six. Mais aujourd'hui, nous sommes à près de 26 établissements secondaires. Et aujourd'hui, c'est dit merci au président Siaman. Rappelons que le mois dernier, le conseil régional de la Bagoué avait remis des infrastructures dans les trois départements que compte la région à hauteur de 500 millions de francs CFA. L'autre bonne nouvelle, c'est que Siamabamba n'attend pas à s'arrêter en si bon chemin. La remise d'autres infrastructures sont prévues les mois à venir.